Salut tout le monde, c'est KVHD, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Roller Coaster T-Country. Alors avant que la vidéo se lance, je voulais juste faire une annonce de vidéo par rapport à ce jeu-là. Je vais faire des lives avec vous, c'est-à-dire qu'il y aura une interaction directe. On pourra créer notre propre parc avec le mode bac à sable. Et puis pourquoi pas faire aussi des modes carrière, voici des objectifs à remplir avec de l'argent limité. Donc pour résumer, on fera des épisodes live et des épisodes hors live. Avec Cortino, j'étais en live. Donc on redécouvrait le jeu. J'en dis pas plus, moi je vous laisse sur cet épisode de Redécouverte. Vu que tout le monde c'est que le HD les potes, donc on suis avec Cortino. Donc aujourd'hui on est sur Roller Coaster T-Country 3, bref on s'en fout. On redécouvre le jeu me concernant. Porti, toi tu le connais pas forcément ? Non, ouais, je le connais pas. C'est l'occasion justement de te faire découvrir le jeu. Et puis d'en parler aussi aux spectateurs. Donc tu vois le menu à l'ancienne. Le jeu est sorti en 2004, version 3. Enfin Roller Coaster T-Country 3. Premier, il est sorti en 99. Donc c'est vraiment un jeu qui date quoi. Je te dis que le dernier c'était celui que j'ai acheté. Donc 2004. 2004. C'était plutôt un bon truc, c'était en HD et tout. Pour l'époque c'était déjà très bien. Et puis après je vais te faire découvrir tout ça. Donc tu as un mode didactuel, logique, mode carrière. Donc là il y a plus des enjeux d'objectifs. Il y a aussi de l'argent pour bien gérer. Il faut aussi d'avoir un max de thunes tu vois. Tu peux être limité pour faire des attractions. Alors que le mode bac à sable juste en dessous, tu as de l'argent et illimité. Ah ok ouais. Si tu veux le mode bac à sable pour tout découvrir. On s'est une partie. Et je voulais juste rappeler que là c'est une version sur Steam. Et c'est la version complète. Donc j'ai pas mal de packs on va dire pour faire diverses attractions. Il faut avoir des éditions complètes. C'est comme les Sims en fait tu as des thèmes. Là j'ai tous les thèmes quasiment. Donc lui il inspecte un peu le parc. C'est moi la dégaine wesh. La dégaine du directeur. Ça me termine. Donc tu vois tu peux créer des chemins et tout. C'est stylé. Après tu peux cliquer ici. Et toi tu as plusieurs couleurs quand même. Tu commences par un truc tranquille manège. Hop tac. Ah ok. Et je peux te mettre ici. Ok. Ok au pire tac. Tu vois tu fais des petits trous là. Tu vas mettre un truc là. Je sais pas des plombes. Des lacs et tout. Tu vois on peut creuser dans le sol. Alors les bons bois ils se cassent plus facilement. Eh faut s'asseoir hein. Vas-y l'on parle d'air de parc. Parce que c'est logique en fait. Pour les prix. On va baisser un peu. Alors ce qu'on peut faire. T'en penses quoi ? Soit le parc. Tu vois l'entrée du parc. Le coût du parc il est à zéro. Comme une fête foraine. Et les gens ils payent à chaque fois. Ou alors tu mets un prix. Je sais pas à 70 euros. Et toutes les attractions sont gratuites par contre. Après t'as des trucs accessoires. Tu peux même péter les ballons. Y'aura plein de ballons partout. Et après mec on passe aux attractions direct. Petite poubelle wesh. Juste. Non en fait c'est que c'est la hauteur maximale. Tout simplement je pense. Le truc qui descend bien. Ils vont avoir la nausée mon pote. T'as vu on devient des gamins. Quand tu fais des trucs comme ça. Tu vois si on la descente. Alors là on se prend de la flotte mon frère. Là tu vois le parc et tout ce qu'on a mis. C'est stylé hein. Ça y est des choux cortis wesh. Regarde mec nuit. Et quand y'a pas de l'embaire. C'est la galère. N'est-ce pas ? Bon vas-y. On va pas commencer wesh. Bonne kill frère. Ouais. Ouais c'est son. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501